Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Pour moi, un grand privilège et une grâce immense de me tenir devant vous ce dimanche matin. Et ma prière et les voeux de mon cœur est que Dieu nous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour le privilège que j'ai de me tenir devant vous. Et j'aimerais remercier le Seigneur qui fait de moi son instrument ce matin. Et je prie le Seigneur qui nous accorde beaucoup, beaucoup de bien. Je voudrais également exprimer ma gratitude à notre papa, à notre pasteur. Qui déjà est en train de suivre l'évolution de notre culte alors que nous avions déjà commencé. Et sa prière pour nous ce matin, il le dit. Il dit que Dieu soit puissamment à l'œuvre parmi vous au nom de Jésus. Amen. Et il demande à ce que nous puissions saluer toute l'Église de sa part, recevoir ses salutations. Que Dieu soit béni. Déjà, cette semaine qui va commencer, il sera là au milieu de nous. Lui et Maman, ils vont déjà revenir. La semaine que nous commençons. Amen. Et il est bien déjà. L'un programme pour lequel nous serons en train de parler à la fin de ce culte. Le désir, la volonté et la promesse de Dieu pour sauver nos familles. En principe, tout celui qui est sauvé a le désir de voir sa famille être également sauvé. Et c'est comme nous l'avons toujours dit, c'est une grande tristesse. Et même un sujet de trouble dans nos cœurs. Lorsqu'un membre de notre famille n'est pas sauvé. Pourtant, la Bible le dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous pouvons désirer, nous désirer à prier et à voir nos familles être sauvées. Et nous avions dit qu'il était important pour nous de connaître et de savoir que c'est la volonté de Dieu de sauver les membres de nos familles. Parce que si nous savons que c'est la volonté de Dieu, si nous avons des preuves que c'est la promesse de Dieu, et le désir de Dieu de pouvoir sauver les familles, nous serons en train de prier avec assurance. Parce que la Bible nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, cela nous sera accordé. Et toute prière faite selon la volonté de Dieu est déjà garantie de l'exhaustion. Et peu importe le temps que l'exhaustion prend pour venir, comme l'auteur aux Hébreux nous dit, nous devons garder espérance, copier ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui ont persévéré pour éviter les promesses de Dieu. Et nous avons vu plusieurs faits qui nous montrent dans la Bible le désir, la volonté et la promesse de Dieu de pouvoir sauver les familles. Et parmi les faits qui nous ont été annoncés, il y a le fait que Dieu avait envoyé Joseph pour sauver toute sa famille. Et j'aimerais que l'on s'attarde un tout petit peu là. Voilà pourquoi je vais nous proposer à faire deux lectures. Et évidemment, nous en lirons bien d'autres davantage. Puisque certains ne lisent la Bible que quand nous venons au culte. Alors profitons pour qu'ils aient l'opportunité de la lire quand nous lisons ensemble. Le premier texte est dans Genèse, le chapitre 37. Du verset 5 à 18. Ensuite, nous lirons Genèse 45. Verset 7 et 9. Je disais Genèse 37 d'abord. Nous allons commencer à partir du verset 5. Est-ce que nous pouvons y aller ensemble? Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu de champs et voici ma gerbe s'éléva et s'éteint de vous et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternaient en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hebron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans le champ. Il lui questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citère, des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. La deuxième lecture, c'est dans Genèse 45, 7 à 9. Il est écrit ceci. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi, Seigneur, de toute l'Égypte. Descends vers moi, n'étardent pas. Amen. J'ajoute une troisième lecture, c'est dans Genèse 50, le verset 20. Genèse 50, 20. « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Tout cet épisode que nous voyons de Joseph remonte de beaucoup, bien longtemps, avant que Joseph n'existe. ceci remonte du temps, l'histoire que nous voyons ou la scène que nous vivons. Dieu l'avait prévu beaucoup de temps plus avant. Cela remonte même de l'époque où Dieu apparaît à Abraham et il s'adresse à Abraham par un songe dans Genèse le chapitre 15. Abraham vient de se séparer de Lot et Lot et les rois de Sodome ont été envahis par certains autres et Abraham est allé le délivrer. Et quand Abraham revient, Dieu apparaît à Abraham dans un songe. et lorsque vous lisez le chapitre 15 à ses débuts, vous verrez que Dieu est en train de faire alliance avec Abraham. Et à partir du verset 7, il lui dit expressement ceci. L'éternel lui dit encore, « Je suis l'éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldé pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondu, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ? » Et c'est en réponse à cette question que Dieu est en train de projeter ce que nous avons lu dans l'histoire de Joseph. L'éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans et une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans et une tourterelle et une jeune colombe. Abraham a pris tous ces animaux et les coupa par le milieu et mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partage à point les oiseaux. Les oiseaux devraient s'abattir sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'Asaïr. Et l'éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. ils seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Alors, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Dieu est en train de parler d'un peuple nombreux. Alors qu'Abraham cherche les preuves pour lesquelles il peut s'accrocher du fait que Dieu a promis qu'il allait posséder tout ce coin. Et il y a de comment est-ce que je saurais que je vais posséder tous ces pays que tu me montres. Et Dieu lui dit seulement que sache que tu vas le posséder parce que ta postérité ira dans un pays étranger. Ils seront là-bas esclaves pendant 400 ans. Mais c'est seulement après qu'ils vont revenir ici. Et entre-temps, Abraham n'a pas encore d'enfant. Et dans les versets avant, il était en train de dire à Dieu, je n'ai même pas un enfant. Tu me dis que je vais posséder tous ces lieux et que ma postérité sera grande. Tu as même changé mon nom. Mais Dieu lui dit tes enfants iront en Cap de Alléluia. Dieu montre à Abraham la finalité alors qu'Abraham ne sait même pas comment ces choses viennent. Alors que ce peuple nombreux existe seulement dans l'imagination des dieux dans les projets et dans les plans des dieux alors qu'ils ne sont même pas encore venus dans le monde. Dieu est en train de mettre sur pied des stratégies pour justement accomplir ce qu'il a dit à Abraham. Et la stratégie de Dieu était que le peuple des descendants d'Abraham devait se retrouver dans un pays étranger. Mais comment se retrouveront-ils dans ces pays étrangers avant de revenir sur la terre des promesses parmi les stratégies de Dieu Dieu savait déjà qu'il y aurait un Joseph qui existait. Alléluia. Dieu savait déjà comment il allait amener les descendants d'Abraham jusque dans une terre étrangère pour accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Et c'était Joseph la stratégie de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que la stratégie de Dieu pour les saluts et la délivrance de son peuple de la même manière qu'elle était passée par Joseph. La stratégie de Dieu et la volonté de Dieu pour les saluts de plusieurs c'est également toi et moi. Notre existence n'est pas une existence au hasard. Déjà plusieurs années alors qu'Abraham n'a même pas un seul enfant, Dieu pensait déjà à ce qu'il allait faire. Isaac est venu, Isaac a eu des enfants, Jacob est venu, Jacob a eu des enfants et le temps de Dieu était accompli pour qu'il agisse. Alléluia. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et quand il a choisi que toi et moi nous vivions dans cette génération, c'est dans son plan, c'est dans sa stratégie parce que Dieu a quelque chose qu'il voudrait accomplir. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que nous existions mais c'est pour les saluts de plusieurs parce que toi et moi nous sommes le choix de Dieu pour les saluts de plusieurs. Toi et moi nous faisons partie de la stratégie de Dieu pour les saluts de plusieurs. Voilà pourquoi il ne faudra pas te considérer comme quelqu'un de rien parce que Dieu te connaît et il me connaît et il a prévu déjà même tout ce que nous devions vivre avant que ce jour n'existe. Alléluia. Et Joseph est né de Jacob. Il est le onzième fils de Jacob mais il est le fils aîné de Rachel. la Bible dit que son père l'aimait beaucoup plus que tous ses autres frères. Et il lui donna une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est ce même Joseph que Dieu avait choisi pour les saluts de sa famille. mais permettez-moi de faire d'abord une parenthèse avant d'aller plus loin. C'est dire aux parents l'amour particulier que nous pouvons porter sur un enfant peut susciter la jalousie de ses frères. Il est de bon devoir de pouvoir aimer tous les enfants de la même manière ou alors d'exprimer notre amour à nos enfants de la même manière parce qu'une petite inégalité dans l'expression de l'amour peut inciter les autres enfants à haïr celui-là. pourquoi ? Parce que les autres se sentiront comme étant mal aimés de leur père ou de leur parent et en faisant des crises d'affection les autres commenceront à haïr et Israël lui aimait Joseph plus que tous ses autres fils La Bible dit que ce n'est pas ce qu'il avait eu dans sa vieillesse peu importe les raisons pour lesquelles vous pouvez aimer tel ou tel autre même même s'il s'il s'est venu alors que vous ne l'attend pas il est convenable de pouvoir l'aimer comme les autres Alléluia et j'étais même en train de réfléchir je me dis peut-être qu'il y avait d'autres raisons que Israël n'avait pas dit quand il voulait se marier il a beaucoup aimé Rachel mais son prix a été changé par Laban mais lui il aimait beaucoup Rachel malheureusement Dieu avait rendu Rachel stérile et je me dis puisque c'était l'enfant de la femme qui l'aimait beaucoup naturellement Jacob ne pouvait que aimer Joseph plus que les autres frères mais cette différence là a seulement favorisé la haine des autres vis-à-vis de Joseph alors parents aimons tous nos enfants peu importe les circonstances dans lesquelles ils sont venus aimons-le équitablement amen amen mais pourtant Dieu a choisi Joseph pour accomplir son plan du salut vous savez généralement les choix de Dieu nous ne savons pas si pour Jacob il a beaucoup aimé Joseph parce qu'il a eu dans sa vieillesse il aimait beaucoup Joseph au point où il lui donna même la tunique de plusieurs couleurs et les commentateurs disent cette tunique était le symbole de l'autorité et du pouvoir que Jacob était en train de donner à Joseph et ça ne pouvait que susciter encore beaucoup de jalousie parce que comment nous nous sommes ces aînés mais on lui donne un peu plus de pouvoir on lui donne beaucoup plus de responsabilités alors que nous nous sommes ces aînés par grâce le choix de Dieu est tombé également sur Joseph les critères de Dieu ne sont pas forcément nos critères Alléluia si l'on peut dire que jacob prophétiquement posé des actes mais nous ne pouvons pas dire que c'est le choix de jacob qui a influencé le choix de Dieu donc généralement nous les hommes lorsque nous devons choisir nous regardons ce qui frappe à l'oeil nous regardons ce qui peut nous captiver nos regards mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'oeil il choisit plutôt selon ses critères à lui et quand il devait choisir David la Bible dit qu'il est Dieu regardé au coeur mais le choix de Dieu tombe sur nous par la grâce pas parce que nous sommes meilleurs c'est comme le seigneur rappelait à ses disciples il dit ce n'est pas vous qui m'aviez choisi c'est moi qui vous choisi c'est Dieu qui l'a choisi chacun de nous sans que nous ayons fait beaucoup d'efforts et l'apôtre Paul l'exprime bien alors que j'étais encore pêcheur toi tu m'avais choisi quand il n'y avait rien en moi qui puisse t'aider à venir me chercher toi tu m'avais déjà choisi et c'est seulement la grâce de Dieu en fait laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que lorsque Dieu choisit il ne choisit pas forcément des personnes parfaites il ne choisit pas forcément des personnes qui sont capables non tes capacités ou ta manière de vivre n'est pas forcément ce qui intéresse Dieu ce qui intéresse beaucoup plus Dieu c'est ce qu'il sera en train de faire de toi alléluia voilà le plus important pour Dieu c'est de là où il peut t'étirer et te placer quelque part pour que tu sois utile Joseph avait aussi ses défauts comme chacun de nous avions des défauts mais Dieu est allé quand même nous choisir pas pour que l'on reste dans nos défauts non mais parce que lui même sera en train de nous travailler pour nous amener à perfection alléluia il travaille notre caractère pour nous rendre bien meilleur nous pourrions être les meurtriers les plus grands mais Dieu peut choisir un meurtrier et en faire son instrument et Paul peut dire moi j'étais en train de persécuter j'étais même en train de tuer les chrétiens mais Dieu est allé les et Dieu a fait de lui un serviteur de fois il y a parmi nous un frère généralement pour les taquiner nous lui disons aujourd'hui c'est il est devenu un fou de Dieu mais quand l'église était encore de l'autre côté et que les gens devaient venir traverser pour prendre ce raccourci et venir à l'église c'est lui qui s'opposait et qui pouvait même fermer les portes pour que personne n'est plantes mais aujourd'hui c'est un sou de Dieu Dieu n'a pas regardé c'est qui il et souvent je lui rappelle je dis toi tu dois même payer beaucoup de chèvres parce que tu as fait souffrir notre soeur un grand buveur et lui même quand il parle de sa vie il dit vraiment c'était une vie qui n'était pas belle à voir mais aujourd'hui il prend plaisir à servir ça c'est ce que Dieu est capable de faire généralement nous quand nous regardons nous pouvons dire celui-là il est bon pour l'enfer mais quand Dieu les regarde il dit celui-là il est bon pour mon voyeur Alléluia voilà pourquoi tu n'as pas besoin de regarder ton voisin comme s'il était le descendant du diable non c'est plutôt une créature de Dieu qui s'est égarée et qui a besoin de la main de Dieu afin qu'il vienne dans le camp de Dieu mais comment viendra-t-il si toi tu ne sais même pas lui annoncer la bonne nouvelle et Dieu nous choisit comme ça pas parce que nous sommes meilleurs mais parce qu'il veut nous rendre meilleurs si Joseph lui avait comme défaut rapporté toujours à son père les mal et les mauvais propos de ses frères chacun de nous a un défaut et d'ailleurs nous pouvons même en avoir beaucoup plus mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres non non personne ne peut prétendre être meilleur que qui ce soit même Elie le grand prophète à un certain moment il pouvait s'arrêter que je ne suis pas meilleur que le père Alléluia donc Dieu nous choisit par sa grâce il t'a choisi par ta grâce non pas à cause de tes qualités non pas non plus à cause de tes capacités l'apôtre Paul dit notre capacité nous vient de Dieu et Esaïe lorsque Dieu va le choisir il se rend compte qu'il est pécheur lui il s'exclame en disant malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armes pourquoi ? parce qu'il s'est trouvé indigne de l'appel de Dieu il s'est trouvé indigne de l'éternel des armes